Il faut se souvenir que le professeur Alfa-Condé a prêté serment sur la constitution de 2010, n'est-ce pas ? Qui ne permettait pas une troisième présentation d'un même citoyen. Est-ce qu'il n'a pas fini ses deux mandats ? Est-ce que pendant les dix ans, il a pris un décret pour allonger son mandat au lieu que les élections ne se tiennent en 2020 ? La fin des deux mandats du professeur Alfa-Condé, constitutionnellement, s'il gagnait le deuxième mandat comme il l'a gagné en 2015, devrait prendre fin en 2020. Si nous n'organiserions pas les élections en 2020, ils seraient tombés dans la violation de la loi. Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas en violation. Par rapport à la Charte de l'Union africaine sur la démocratie des élections et de la gouvernance. Vous pouvez rechercher, ceux qui ont les documents sur Internet, en son chapitre 4, qui parle de la démocratie, de l'état des droits et des droits de l'homme. Vous allez à l'article 10, l'alénéa 2. Je vous lis, parce que c'est un texte juridique. Il faut lire, les États-partis doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur constitution repose sur un consensus national confortable, le cas échéant, recourir au référendum. Quelles sont les États qui font partie de l'Union africaine, qui ont signé la charte, qui l'ont adoptée ? Si vous voulez changer la constitution pour être en norme, soit il faut un consensus national, tout le monde accepte. Mais si tout le monde n'accepte pas, allez au cas échéant au référendum. Le professeur n'a pas organisé un référendum. La majorité des Guinéens n'a pas voté. Oui. Mais pourquoi on veut minimiser alors la voix des Guinéens pour dire que c'est le troisième mandat ? On a changé de république à travers une nouvelle constitution. Donc aujourd'hui, beaucoup de juristes, avec le temps, ils ne peuvent plus justifier ça. Parce que c'était dans l'émotion. Les âmes ne sont pas allées au confin des textes. Ils ont fait une analyse épidermique, comme ils ne voulaient plus de préjugés par Alpha-Code. Deuxième chose, l'éternement, les gabéchis, la politisation, tous ces mots-là. Mais ce n'est pas un coup d'État qui doit corriger ça. C'est la loi. Est-ce que depuis 58, la première constitution, les lois organiques et tout ce qui est réglementaire en Guinée ne sanctionne pas les détournements, les gabéchis, la politisation ? C'est pourquoi dans les institutions, la justice et autres, c'est la loi qui sanctionne. Quel est le pays au monde où il n'y a pas de détournement ? Mais s'il y a détournement, la justice s'évit pour arrêter, pour emprisonner, pour faire rembourser. C'est ça l'État. Mais moi, je ne peux pas me lever dans un État parce que j'ai une dame contre l'autre. Si c'est, il a conçu une grosse milan, je dis qu'il a détourné et je vais le renverser. Je laisse la loi. Les institutions sont faites pour ça. Prenez le cas du Sénégal à côté de l'eau. Avant l'arrivée de Sonko, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu ? Dakar était à feu et à sang. Mais la crise a réglé par quoi ? Par la loi. Certains me disaient qu'il devait y avoir un coup d'État au Sénégal. Mais il n'y en a pas eu. Parce que là-bas, les gens respectent les règlements. La loi a réglé. Nous ne l'épuisons pas parce que nous sommes au RPG. C'est des comportements citoyens que nous devons avoir. Ce n'est pas contre Mamanie. Ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais tant que nous ne respections pas notre loi pour régler les faits, on ne pourra pas construire un État. Le procès avait dit qu'il n'avait pas trouvé l'État. Et s'ils ont arrivé à 11 ans avec une certaine stabilité, et qu'on revienne encore, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de détournement ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gabégi ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de personnalisation du pouvoir ? Est-ce que les administratives ne sont pas en campagne ? On ne peut pas dire. Je me dis que ce n'est pas la faute de Mamanie. Quand on est dans un État, aujourd'hui, ce sont toutes les institutions de justice et autres qui doivent séduire contre tout ce qui se passe. Dans un État, ce n'est pas Mamanie qui doit corriger ça. C'est les institutions qui doivent réaliser leur rôle. C'est comme ça qu'elle n'est pas gravée. Mais si on résume, même si c'est un poussin qui meurt à Gétidou, là-bas, on dit que c'est le président de la République. Alors que là où le poussin est mort, il y a un chef de quartier. C'est cette idée qu'on doit avoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on a des institutions qui doivent séduire et rendre contre, pas même Mamanie, peut-être à certains ministères, jusqu'au niveau du président, qu'on ne dise plus qu'Alpha Condé a fait ça, a fait ça, pourquoi on l'a enlevé ? Non. Il y avait autre chose. Et vous connaissez. Le dernier point. La non a tendance au sein des partis politiques. Parce que souvent, c'est ce que les gens se disent. « Ah, parti, le comment ? » Il m'a présenté l'intérêt. Après, ça ne t'en quai ? Après, ça ne t'en quai ? Moi, je vais rester dans la place là. Allez, il y a un peu la président de la transition. Il faut aller, il n'y a pas. Il l'a présenté. Mais il y a un camp. Après, ça ne t'en quai. Mais, c'est ce que je vous explique là. C'est que les textes disent. Restons fidèles aux textes. Est-ce que les statuts, les règlements intérieurs d'un parti politique validé par l'État guérien depuis 1958 sont les mêmes que la constitution de l'État guérien ? C'est différent. C'est des éléments ici de la constitution mais avec des appréciations liées aux structures. Un parti politique, simplement par définition, c'est une force politique pour la reconquête politique du pouvoir et pour gérer le pouvoir. Une force politique pour la reconquête politique. Vous ne s'entendez pas. Vous ne s'entendez pas. Vous ne s'entendez pas. Non, élection. Bon, je ne l'ai pas dit. On ne cherche pas des élections à convaincre, à accéder au pouvoir. Et on gère aussi le pouvoir politiquement. Je ne sais pas. Depuis 1958, depuis la première constitution de Sécouturé, il est écrit que pour accéder au pouvoir à Guinée, pour conquérir le pouvoir, il faut passer par des partis politiques. C'est ce qui est dit. C'est dans la deuxième constitution où un peu, il y a eu la force de l'État, parti État. Parce que les autres partis étaient bons. Mais, l'essence est toujours restée. C'est ça. Un parti politique est fait pour conquérir le pouvoir de façon politique et démocratique. Je reviens maintenant sur les textes qui régissent le RPG Arc-en-Ciel. Et c'est la même chose pour tous les partis politiques en Guinée. Parce que les statuts sont adoptés et proposés par l'État. C'est le règlement intérieur qui change dans les détails. Il est dit dans nos statuts du RPG Arc-en-Ciel. Article 19. Vous allez ouvrir, vous allez voir l'article 19. Que le président du parti est élu pour un mandat de 6 ans. renouvelable au scrutin majoritaire simple par les membres composants du Congrès dans les conditions définies par le règlement intérieur. Le président du parti est élu pour un mandat de 6 ans renouvelable. à ma foi renouvelable une seule fois ou bien deux fois semi-rénouvelable. C'est pourquoi l'IFR, Sidiya et Labas ça fait plus de 15 ans autant que le Congrès vote quelqu'un autant qu'il préside le parti. Il y a des intellectuels qui comprennent ça, qui lisent les textes. mais c'est grave qu'on dise qu'il n'y a pas d'intérêt dans les partis politiques dont celui qui vient au pouvoir comme ceci il ne doit plus quitter. Et ce qui suit pour remplacer un président d'un parti politique en cas d'empêchement définitif par démission décès ou excrusion l'intérêt du président est assuré par le premier vice-président pour une période de trois mois au terme de cette période un congrès extraordinaire est convoqué pour organiser l'élection d'un nouveau président. Un point c'est tout. Vous le voyez. Donc si le président Ralfa Kondé est président du RPG plus de 10 ans c'est la loi qui le permet. Il n'est pas une infraction. Vive le RPG arc-en-ciel. Vive l'unité du parti. Vive la sincérité au sein du pays. Vive la paix. Je vous remercie.